Coucou mes lovers conscients, bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbus, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde un autre sujet tabou qui vous concerne tous. Tout le monde en entend parler, tout le monde l'a sûrement pratiqué au moins une fois dans sa vie ou a eu envie de le pratiquer mais n'a pas osé aller jusqu'au bout. Il s'agit tout simplement de la masturbation. En réalité j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet mais c'était plus des vidéos à titre éducatif pour expliquer aux gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posaient des questions Est-ce que je suis addict à la masturbation ? Est-ce que c'est mauvais pour la santé ? Est-ce que c'est vrai que je vais avoir des séquelles si je me masturbe trop ? Mais là j'aimerais qu'on parle de la masturbation en couple. En effet j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que savoir que leur partenaire se masturbe, homme comme femme, ils voient ça comme un acte de trahison. Ils sont parfois jaloux du doigt, de la main, du god, du sextoy de leur partenaire. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire est-ce que c'est votre cas et si oui pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous vous sentez finalement en insécurité lorsque votre partenaire se masturbe ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous remplace ? Est-ce que vous perdez confiance en vous en pensant que si il ou elle a besoin de se masturber ça veut dire que vous n'êtes pas assez bon, pas assez doué au lit ? Je pense que chacun a ses propres raisons mais qu'au final pour la majorité d'entre nous il s'agit tout bonnement d'un manque de confiance en nous-mêmes. Parce que si t'es persuadé que lorsque tu fais l'amour à ton ou ta partenaire tu le ou la fais jouir que vous passez un excellent moment et que la personne ne simule pas mais qu'elle a juste par exemple, il ou elle, une libido plus élevée que la tienne. Est-ce que tu penses que tu trouverais que le fait qu'il ou elle se masturbe ça veut dire qu'il te remplace ou qu'il te trompe ? Est-ce que tu le verrais encore comme un acte de trahison ? Est-ce que tu serais encore jaloux de sa main ou de son sextoy ? Franchement je ne pense pas. Donc je crois qu'il y a d'abord un travail interne à faire sur nous. D'ailleurs ça me fait penser au chapitre de mon livre que j'ai écrit alors j'ai dédié un chapitre exprès à la jalousie donc à la jalousie dans le gros sens du terme et à la jalousie en couple ce qui est bon, ce qui est mauvais comment je trouvais le juste milieu en couple vis-à-vis de la jalousie ? Parce qu'évidemment ça sert un peu à pimenter le couple parfois mais comme je suis en train de l'expliquer là et que je l'explique dans mon livre mais j'espère que vous le lirez vraiment il ne coûte que 9 euros et il fait une cinquantaine de pages il est vraiment court, il se lit en moins de deux heures même pour les gens qui ne disent jamais donc je vous le conseille fortement il s'appelle 5 astuces pour garder son homme mais pour l'instant la majorité des personnes qui l'achètent ce sont des hommes et pas des femmes Allez, pourquoi ? Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire parce que j'avoue que ça m'intrigue beaucoup Donc je disais, le plus important c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes insécure pourquoi ça vous dérange tant que votre partenaire se masture alors si c'est le fait que vous ne soyez pas là lorsque il ou elle le fait qui vous dérange ce que j'aimerais vous proposer c'est d'essayer la masturbation en couple je pense que tout le monde connait la fameuse position du 6-9 donc pour ceux qui ne connaissent pas 6-9, 69, appelez-la comme vous voulez c'est lorsque donc j'aimerais pouvoir l'expliquer avec mes mains en gros, pendant que madame fait une fellation à monsieur monsieur fait un cunnilingus à madame donc vous êtes allongé sur le lit l'un sur l'autre mais du coup dans des sens opposés j'abandonne les mains, ça ne marche pas vous ne comprendrez rien au pire je trouverais une image et je la mettrais quelque part sur la vidéo pour que ça soit beaucoup plus explicite d'accord ? donc je disais, dans cet exemple dans cette position, pardon, du 6-9 vous êtes en train de vous donner un plaisir mutuel ben finalement, sans pénétration directe vu que pour la majorité des gens même si je le répète tous les jours sur cette chaîne et que c'est complètement faux un rapport sexuel ne se limite pas à la pénétration un rapport sexuel sans pénétration reste un rapport sexuel faire l'amour, c'est se faire plaisir mutuellement se respecter, partager des moments de qualité de passion et de frissons avec du consentement, bien entendu si vous avez une autre définition à donner parce que je pense que j'en improvise une nouvelle à chaque vidéo mais elles sont toutes pas mal, non ? dites-moi ce que vous en pensez en commentaire donc un peu comme l'exemple que je viens de vous donner de la position du 6-9 essayez la masturbation en couple pour vous décomplexer pour reprendre confiance en vous et comprendre que c'est pas parce qu'il ou elle se masturbe qu'en réalité il essaye, il ou elle, de vous remplacer alors évidemment, si vous avez affaire à quelqu'un qui est addict à la pornographie c'est autre chose et là, je vous conseille de me l'envoyer parce que c'est pas facile de sortir de cette addiction seule mais c'est possible c'est pas facile, mais c'est possible et j'ai déjà fait au moins 3 à 4 vidéos gratuites sur le sujet qui pourraient beaucoup aider votre partenaire, il ou elle s'il est confronté à ça et qu'il a du mal à s'en sortir c'est pas simple surtout, ma génération et les générations après moi on a été élevés dans la pornographie, entre guillemets beaucoup de personnes ont considéré que c'était des exemples à la sexualité et ce n'est pas le cas il ne faut pas tout prendre pour argent comptant la pornographie c'est de la fiction mais bon, c'était une parenthèse revenons donc à la masturbation en cours faire l'amour, je répète se donner du plaisir mutuel et je pense que si vous-même vous masturbez votre partenaire ou qu'il ou elle se masturbe devant vous mais en vous regardant vous dans les yeux, votre corps en vous caressant plutôt que de regarder une vidéo porno mais vous allez vous sentir valorisé au contraire, vous allez arrêter de vous dire oh je ne lui suffit pas il vous regarde ou elle vous regarde dans les yeux vous admire et en même temps se touche est-ce qu'il y a plus érotique que ce moment ? juste fermez les yeux deux secondes et visualisez ça il ou elle est devant vous il ou elle se touche en vous regardant mais avec beaucoup d'admiration, de passion en appréciant votre beauté en appréciant chaque courbe de votre corps même celle que vous considérez comme des défauts et pendant ce temps cette personne que vous aimez ou du moins avec qui vous échangez ce moment privilégié se caresse en pensant à vous et ce qu'au contraire, ce n'est pas valorisant donc pour tous ceux qui manquent de confiance en eux car oui, c'est souvent pour ça que vous vous sentez en insécure et jaloux de la masturbation sauf, je répète, en cas de masturbation addictive parce qu'il y a aussi des personnes qui se masturbent tellement seules que lorsqu'ils reviennent dans le rapport sexuel donc conjugal, ils sont incapables entre guillemets d'aller jusqu'au bout de prendre du plaisir ou d'être performant ou de donner du plaisir et ça, ça c'est un problème et là, je vous conseille fortement de consulter un sexologue ou un sophrologue parce que moi, j'utilise les deux méthodes personnellement et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi vous n'êtes qu'à un clic de moi toutes les informations, mon calendrier se trouve juste sous la barre d'informations de cette vidéo comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes n'oubliez pas que j'ai pour objectif d'augmenter cette communauté de lovers conscients qu'on partage tous nos expériences qu'on vive tous l'amour avec un grand A et qu'on ait des relations intimes épanouissantes et positives donc, mettez un j'aime partagez-la ne soyez pas égoïste vous pourrez aider quelqu'un autour de vous et surtout, activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos car je pars du principe que vous êtes déjà abonné si c'est pas le cas, c'est grave à bientôt mes lovers conscients Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz